Assalamu alaikum, Nam Kari Boucher, Koudja Delis, j'espère que vous allez bien, on va bien l'hamdulillah. Donc aujourd'hui, je vous propose la recette de côte d'agneau au four. Non, pas au four, à la poêle plutôt. C'est une recette rapide à faire. Je vais l'accompagner avec des pommes de terre au four aussi. Donc pour la réaliser, il vous faudra des côtes d'agneau que vous allez mariner comme vous voulez. Et des pommes de terre. Donc pour les pommes de terre, il faudra les efflucher et les découper comme vous voulez. Moi, je vais les découper comme des frites, comme des potatoes plutôt. Je vais les mariner avec une persillade. La persillade, vous connaissez, je vais vous mettre le lien aussi, non, regardez la vidéo. Il vous faudra du persil, de l'ail, de l'huile d'olive et vous mixez le tout. Et le tour est joué, voilà. Donc je vais mariner les pommes de terre avec ça. Ensuite, donc voilà, regardez ce que ça fait. Donc on va venir mariner les pommes de terre. Regardez comme j'ai découpé. Il faudra bien, bien mariner, bien mélanger avec les mains, gantées ou pas. Rajoutez un filet d'huile d'olive, sinon rajoutez la matière grasse que vous aimez. Donc comme je vous ai dit, il faut laisser mariner longtemps. Enfin, j'ai mariné pour 4 heures. J'ai laissé au frais. Donc il faudra bien mélanger, bien malaxer. Donc là, je vais rajouter des oignons. J'aime trop les oignons, mais je vais les couper grossièrement. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien les oignons. Je ne sais pas. Donc comme je vous ai dit, il faudra découper grossièrement. Là, j'ai mis un bouquet de thym. C'est trop bon, ça sent trop trop bon aussi. Ça donne une bonne odeur aux pommes de terre. Donc là, je vais filmer avec du papier film. Et je mets au frais 4 heures de thym. Comme ça, la cuisson, c'est trop rapide. Les odeurs de... Et après, les pommes de terre, ils vont sentir trop trop bon. Ils vont avoir un bon goût aussi. Voilà. C'est bien couvert. Donc là, ça, c'est ma persillade. Je vais garder au frais. Donc là, c'est mes côtes d'agneau. Je vais mariner avec la persillade. Je vais rajouter du gingembre. Et je vais vous mettre le lien pour la marinade d'agneau. Donc voilà, on va faire la même chose. On va couvrir et laisser au frais. Par contre, l'agneau, je laisse longtemps. Au moins 6 heures de temps. Au frais. Donc voilà. Comme je vous ai dit, pour la marinade, je vais vous mettre le lien. La marinade de l'agneau. Là, j'ai rajouté de la sauce soja. Je vais rajouter aussi de la moutarde. Et on va venir mélanger le tout. Et couvrir, laisser mariner 8 heures de temps. Au moins. Vous pouvez aussi rajouter du citron, si vous aimez. Mais moi, je n'en avais pas, sinon j'aurais mis. L'agneau, la cuisson est trop rapide, mais c'est trop gras. C'est trop graisseux. Vous pouvez remplacer les côtes d'agneau par n'importe quelle viande que vous aimez. Et voilà. Là, ça va faire dodo au frais pour 8 heures de temps. Du coup, là, ça a bien reposé. On va enlever le papier film. On va prendre du papier cuisson qu'on va mouiller légèrement. Qu'on va le faire froisser et poser dessus. On va couvrir aussi du papier alu. On va enfourner. Et après, quand ça commence à bien dorer le dessus, il faudra enlever le papier alu et le papier cuisson. Et laisser dorer le dessus. Voilà. Regardez. Donc, on va faire chauffer une poêle sans matière grasse. On va venir poser nos côtes d'agneau. On va les faire dorer des deux côtés à feu doux. J'ai fait 5 minutes de chaque côté à peu près. Donc, je vais encore ajouter des oignons et mon bouquet de thym. Là, je suis devenue fan du thym. Regardez le résultat, ce que ça donne. Le thym, il sent trop bon. Il donne une bonne odeur. Et voilà. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker à partager et à commenter. Comme vous le faites d'habitude. Merci à tous pour vos encouragements. Pour vos messages. Pour vos touts. Je vous enfile là. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous, bisous. Regardez comme c'est beau. Vous voyez tout ce qu'il y a là ? Il y a beaucoup d'ose que de chair de viande. Voilà, bisous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est très important. Comme ça, vous n'y aurez aucune recette. Tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.